As-salamu alaykum wa rahmatullah, ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, demain vont fêter, dans le monde entier, Noël. Noël qui est une fête que nous, les musulmans, nous ne reconnaissons pas du tout. Et pourquoi nous ne reconnaissons pas cette fête ? Parce qu'il s'agit de fêter la naissance du Fils de Dieu, Jésus. Or, le prophète Jésus, Issa, n'a jamais été le Fils de Dieu. Jamais. Et il est encore moins né le 25 décembre. Et tous les musulmans du monde entier savent que la fête de Noël est une fête commerciale et qui est juste une fête qui n'a en fait aucun sens pour nous les musulmans qui avons le Saint-Coran. Alors, si toi aussi tu es musulman et tu te poses la question, est-ce que je peux mettre un petit sapin pour faire que mon enfant soit comme tout le monde, comme les non-musulmans, est-ce que comme ça il pourra avoir un petit cadeau, etc. ? La réponse est non. Non, tu ne peux pas. Non. Et alors, est-ce que je peux souhaiter un joyeux Noël quand même ? Non, la réponse est non. Non et encore non. C'est Aram de fêter Noël en islam. C'est Aram. C'est interdit. Et fêter Noël et mettre un petit sapin, offrir un petit cadeau, ne serait-ce que ça ? C'est s'associer à ce mensonge mondial. C'est s'associer à ça. Donc non, ton enfant n'aura pas de cadeau à Noël. Par contre, tes sous, tu peux les garder pour acheter un gros cadeau le jour de la fête de l'Aïd, par exemple. Ça, oui. Mais ne vous associez pas à cette fête qui, pour moi, est une fête commerciale et une fête païenne et qui n'a rien à voir avec notre belle religion, l'islam. Voilà ce que je voulais vous dire. À très bientôt, frères et sœurs musulmans, pour un autre rappel. Assalamu alaikum à tous.